Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le Criterium de Saint-Gyréon Une course en 2-3J avec 2h de course Vous allez voir que c'est une course où il va se passer pas mal de choses Mais c'était pourtant une course où j'avais les jambes, une course où j'étais plutôt bien Même si le circuit ne me correspond pas vraiment Parce que comme vous savez encore une fois, les Criterium c'est pas vraiment mon truc Mais encore une fois sur ce petit circuit, il n'y avait pas beaucoup de virages C'était des virages qui se prenaient vraiment en pédalant C'était des virages vraiment pas trop difficiles Il y avait juste ce premier virage là, juste après la ligne d'arrivée Qui était un petit peu plus compliqué que les autres Mais sinon c'était vraiment des virages qui étaient rapides Et du coup ça me posait pas trop de problèmes Et heureusement vu les problèmes que je vais avoir Vous allez voir qu'heureusement il n'y avait pas de autre virage Car sinon j'aurais jamais pu continuer la course tout simplement Donc comme vous pouvez voir dès le deuxième tour je vais être assez offensif Vous pouvez voir que ça attaque donc je vais accompagner les coups Et à ce moment là de la course j'avais pas encore de problème Là nous sommes dans le troisième tour Et comme vous pouvez voir ça se regarde un petit peu tout simplement Parce qu'il y avait une prime sur les 3 premiers coureurs qui passent Ça veut tout simplement dire que le premier qui passe sur la ligne gagne X euros Et moi en l'occurrence je vais passer deuxième sur la ligne Donc je vais avoir gagné un petit peu d'argent Et heureusement vous me direz que j'ai fait cette prime là Parce que ça va me rembourser mon trajet tout simplement Parce qu'après tout le reste de la course va être très galère Vous allez voir que je vais avoir beaucoup de problèmes Mais bon pour ça il va falloir suivre le reste de la vidéo Je compte sur vous D'ailleurs n'oubliez pas de liker C'est toujours aussi important, ça aide toujours autant Les likes vous les explosez à chaque vidéo Et grâce à vous la chaîne se fait connaître de plus en plus Nous sommes presque 10 000 dorénavant Et là comme vous pouvez voir on va couper un petit peu la route sur la gauche Comme tout le monde va faire pendant toute la course Sauf que moi à ce moment là je déraille Et comme vous pouvez voir du coup tout le monde va me dépasser Mais moi j'arrive pas à remettre ma chaîne D'habitude on arrive à la remettre en mettant le petit plateau Voilà on arrive à négocier Là j'enlève la main, j'essaie de remettre avec les doigts tout simplement Et là je me rends compte qu'en fait il y a des nœuds dans ma chaîne Il y avait 3 nœuds dans la chaîne C'était impossible à remettre Et quand je vous dis des nœuds je sais pas j'avais jamais vu ça J'arrivais vraiment pas à les enlever J'étais vraiment en panique Là vous allez m'entendre demander à un inconnu de m'aider Regardez avec ma petite voix tremblotante Vous savez à peu près vous débrouiller ou pas ? J'ai un nœud là je sais pas comment J'sais pas pourquoi J'sais pas comment faire Donc comme vous pouvez voir j'étais vraiment pas bien Je savais pas quoi faire J'arrivais pas à enlever les nœuds tout simplement Et je venais juste de partir J'étais plutôt bien J'avais été à cette course qui était quand même assez loin de chez moi J'étais vraiment absolument dégoûté Qu'au bout de 3 tours seulement J'étais hors course en fait Heureusement le monsieur que je remercie encore beaucoup Et qui d'ailleurs en avait plein les doigts à première vue après J'avais pas vu sur le coup Mais avec la GoPro on peut voir qu'il était un petit peu dégoûté d'en avoir plein les doigts Mais grâce à lui j'ai pu repartir Et vu que sur un critérium on a le droit à 1 tour pour changer de roue en cas de crevaison Je suis parti du principe que j'avais le droit à 1 tour pour réparer mon vélo Je me suis remis dans le peloton Au final personne ne l'a vu Au final j'ai pas vraiment triché Parce que quand tu crèves t'as le droit à 1 tour sur ce genre de course Il faut savoir que dans les courses comme ça Où les circuits font moins d'un kilomètre 5 On a le droit à 1 tour pour changer de roue En l'occurrence du coup c'est ce que j'ai fait Voilà Je considère pas que j'ai triché Mais en même temps je l'ai fait un petit peu en secret Donc voilà je réussis à partir Du coup je me fais reprendre par le peloton Je vais les attendre tout simplement Je vais pas me mettre dans l'échappée Parce que voilà par respect je me remets en queue de peloton Mais très rapidement je vais me rendre compte qu'en fait Ça marche vraiment plus Je pense que le fait d'avoir eu des nœuds dans ma chaîne Ça a détruit la chaîne Et en fait pour tout vous dire Dès que j'appuyais un petit peu fort sur les pédales La chaîne sautait Et du coup je pouvais pas appuyer fort sur les pédales Donc autant vous dire qu'à chaque relance dans chaque virage Je pouvais pas relancer Je devais rester assis Je devais mouliner beaucoup pour pas appuyer fort sur les pédales Donc j'ai fait toute la course en moulinant énormément Et sans pouvoir relancer en restant assis sur mon vélo Alors autant vous dire que dans un critérium où chaque virage C'est des relances de malade Autant vous dire que ça fait mal Mais assez rapidement je vais me dire que vu que la semaine dernière J'avais eu des problèmes avec mes vitesses à donge Je me suis dit Bah ça se trouve c'est encore le même problème avec mes roues Parce que là j'avais les mêmes roues qu'à donge Les roues hautes Donc je me suis dit que c'était la faute des roues Du coup je vais aller à l'arrivée Je vais m'arrêter comme vous pouvez voir Je vais dire que j'ai crevé Je change de roue Dans la série des problèmes mécaniques N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Les pires problèmes mécaniques que vous avez pu avoir en course Que ce soit des crevaisons Ou vraiment des grosses casses Ou du moins tous les problèmes que vous avez pu avoir en course N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Ça peut être intéressant de voir si je ne suis pas le seul Donc encore une fois j'ai le droit à un tour Donc voilà je vais changer de roue Et repartir dans le peloton Sans avoir de retard en fait Même si officiellement ce que j'ai fait C'est un petit peu de la triche Mais en même temps je n'ai dérangé personne C'était vraiment au début Ça m'a plus fait chier qu'autre chose Je peux vous le jurer En plus reprendre le peloton à pleine vitesse Juste après avoir crevé Je peux vous jurer que c'est compliqué Et ça fait mal aux pattes Et puis de toute façon je vais avoir mes problèmes de vitesse Durant toute la course Donc je vais être totalement hors course Durant toute la course Donc je ne vais pas gêner les autres coureurs Moi personnellement ça va me faire un bon entraînement Mais restez jusqu'à la fin Parce qu'il va quand même se passer 2-3 trucs Je vais réussir à partir à l'avant Vous allez voir Donc comme vous pouvez voir Je repars tranquillement Je vais dire à ma copine Qui ne connait pas trop trop encore les courses de vélo Que je suis toujours en course Je lui explique vite fait le principe des 1 tour Pour qu'elle puisse savoir que j'ai le droit Et que je suis toujours en course tout simplement D'ailleurs regardez comment elle s'était posée Dans le coffre Avec un petit matelas Un oreiller Elle était plutôt posée Et caler pour regarder la course Donc ensuite je vais me remettre dans le peloton Encore une fois Et durant toute la course Je vais la faire en queue de peloton Parce que je suis obligé de rester assis Je ne peux pas changer mes vitesses comme je veux Je suis obligé de mouliner beaucoup Alors que je déteste mouliner Je ne suis pas très bon pour ça tout simplement Et moi ça m'embête Parce qu'au final Tout le monde est en train de sauter par l'arrière Le peloton se réduit de plus en plus Tout le monde disait que la course était super dure Moi je ne trouvais pas ça si dur que ça Après j'étais en queue de peloton Donc je me prenais quand même les cassures Je me prenais les à-coups Je devais faire des relances assez compliquées en moulinant Donc autant vous dire que j'ai quand même pas mal souffert Mais au final j'étais quand même plutôt bien Donc ça m'a plutôt embêté Donc à 10 tours de l'arrivée Je vais remonter à l'avant du peloton Je vais me dire Vas-y je sais que je ne peux pas relancer Mais si j'arrive à sortir dans une échappée Après j'ai juste à rester régulier Et voilà Je n'aurai pas trop de problèmes Je vais le faire à une bonne place Donc au final je vais remonter Et durant les 5 derniers tours En fait le peloton va se casser On va se retrouver à une quinzaine de coureurs à l'avant Mais moi personnellement Je n'en étais pas rendu compte C'est qu'on me l'a dit Après les spectateurs l'ont vu Mais moi c'est vrai que je n'avais pas regardé derrière moi Je n'avais pas le temps de faire ça Donc autant vous dire que je ne regardais pas Je pédalais Je faisais ce que je pouvais avec mes vitesses Et en fait on s'est retrouvé un petit peu en échappé Mais malheureusement on va se faire reprendre Ça va être un arrivé en peloton groupé Comme je déteste particulièrement Finalement les 2 derniers tours Je vais essayer de me replacer Mais avec mes vitesses qui bug dans les relances Je perds énormément de temps Au final à la cloche Je vais être dans les 10 premiers Je suis hyper bien placé Donc c'est plutôt pas mal Je me dis vas-y Je vais peut-être réussir à faire une bonne place finalement Mais malheureusement dans le dernier tour Mes problèmes mécaniques vont vraiment me coûter les bonnes places Tout simplement parce que je n'arrive pas à relancer dans les virages Les relances se font vraiment très fortes dans ce dernier tour Moi du coup je subis Je me retrouve un peu mal placé Je me retrouve même quasiment dans les derniers des groupes de tête Car oui à ce moment là de la course Le peloton est vraiment tout petit Et du coup malheureusement Je vais finir un peu en fin de paquet Je vais remonter pas mal de coureurs dans le sprint En restant assis encore une fois En moulinant Donc un sprint assis en moulinant C'est vraiment très compliqué Je vous promets que si vous essayez un jour Non voilà je vous le conseille même pas en fait Et donc voilà je finis 19ème au final Avec un sprint un peu catastrophique du coup Mais bon c'est prometteur pour la suite Vous verrez que les deux prochaines courses Je vais être vraiment très fort Mais bon ça Vous verrez ça dans les prochaines vidéos Donc encore une fois N'oubliez pas de liker Ça fait toujours autant plaisir Et merci d'avoir aidé la vidéo jusqu'au bout A la prochaine Bye bye